Un incendie qu'il faut éteindre à bord d'un catamaran, des passagers blessés à qui il faut prodiguer les premiers soins et même des hommes à la mer qu'il faut secourir par tous les moyens. Si ce scénario catastrophe a l'air d'être si réel, c'est parce qu'il se doit de l'être pour tous les professionnels de secours mobilisés pour cet entraînement exceptionnel en mer. On est vraiment dans les conditions réelles, il n'y a pas de tricherie possible. On s'auto-juge et on s'aperçoit si on est capable de répondre parce qu'il arrive parfois qu'on ait des situations encore plus compliquées. Et le fait de s'entraîner, de faire le drill, comme on dit souvent, c'est la meilleure formation et c'est la meilleure école. Pour cet exercice grandeur nature, le Cross Sud-Océan Indien, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer, a voulu intégrer pour la première fois le grand public, à l'image de ses employés d'un bateau de croisière touristique et ses collégiens de plateau caillou, l'occasion de passer des messages. Ici à La Réunion, beaucoup de gens vont appeler le SAMU pour quelque chose qui se passe en mer, vont appeler le CODIS. Non, en mer, les secours, c'est le Cross, numéro d'urgence, le 196. Déjà ça, vous gagnez cinq minutes qui peuvent peut-être plus changer. À cet entraînement, le Cross a invité des responsables des centres de sauvetage de l'Océan Indien, ravis de participer à l'opération. C'est vraiment une belle opération, un exercice réaliste et intéressant sur plusieurs aspects. Il permet de tester tous les moyens humains des recherches et des secours en mer à La Réunion. C'était vraiment bien organisé et vraiment bien exécuté. Au total, des dizaines de personnes ont été mobilisées pour cet exercice de sauvetage en mer, grandeur nature. Un entraînement essentiel quand on sait que le Cross traite 700 alertes par an, dont 400 opérations de secours à La Réunion. s'habitants de la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada